Salut les boucadicts et bienvenue sur Book and Cook ! Cette semaine c'est une vidéo particulière puisqu'il s'agit d'une lecture commune avec ma copine Gaëlle du gang des lectrices que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Babelio sous le pseudo Gaoulette. Mais alors de quel livre allons-nous parler aujourd'hui ? Et bien il s'agit de Wilder Girls de Rory Powers édité chez Lafaux. Alors avant de commencer je me dois de vous prévenir car ceci ne sera pas une critique positive mais une critique très très mitigée. Je vous entends déjà, pourquoi faire une critique si elle est mitigée ? Et bien parce que tout n'est pas rose au pays des lecteurs, et oui ! On a le droit d'être déçu par un roman, de s'interroger sur le message qu'a voulu véhiculer le livre mais toujours en avançant des arguments solides, évidemment ! Mais avant tout parce que ce qui m'a déplu ou gênée peut te plaire à toi lecteur qui nous regarde ! Et si on demandait à Gaëlle son avis ? Alors la compagnie je vais vous parler de Wilder Girls de Rory Powers que j'ai lu en lecture commune avec Lindsay. Si j'ai un premier avis à dire, c'est que c'est une grosse déception pour moi parce que j'avais beaucoup d'attentes sur ce roman jeunesse de la collection jeune de Robert Laffont puisque déjà la couverture était attrayante, me donnait envie et le cadre correspondait un peu au confinement que nous avons vécu il y a quelques mois. Des jeunes femmes bloquées sur une île, on va dire sur une île, l'île de Racksters un virus qui les menace et qui les font devenir un peu des personnes étranges avec des stigmates donc voilà le cadre était bien posé pour pouvoir rentrer dans l'ambiance. Comme le souligne Gaëlle, l'idée de départ est carrément alléchante Une île, un étrange virus qui se propage et un pensionnat de jeunes filles coupé du monde Alors dans le détail ça raconte quoi ? Et bien il y a un virus appelé la toxe qui a tué pratiquement toutes les enseignantes de ce pensionnat de jeunes filles pour ensuite infecter les élèves et tout ça, ça se passe sur l'île quasi déserte de Racksters Les survivantes de ce cauchemar survenu 18 mois plus tôt portent à présent les stigmates dans leur chair Une mutation des corps s'opère alors à l'image des animaux peuplant l'île En attendant le vaccin que le gouvernement leur a promis, trois amis, Bayat, Etty et Riz restent solidaires face aux restrictions et aux changements profonds qui les défigurent complètement ou presque Alors sans détour, je vais vous le dire direct, comme ça, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à rentrer dans le roman Alors je ne sais pas si c'est l'écriture, l'ambiance ou autre chose mais j'ai eu surtout des difficultés à cerner les personnages Voyons ce qu'en pense Gaëlle Un premier mot est venu d'abord, c'est hermétique Pourquoi hermétique ? C'est que Rory Power, je suis désolée, je n'ai pas reçu à réussir à rentrer dans l'ambiance directe Il a fallu que je lise une trentaine de pages avec beaucoup de difficultés et recommencer au début pour pouvoir rentrer dans cette ambiance un peu gore parce que voilà, on a une ambiance très noire, très horrifique qui nous met mal à l'aise avec toutes ces jeunes filles avec leur corps transformé à cause de ce virus dont on ne sait pas où il vient, excusez-moi et cette drôle de relation que peuvent avoir les trois héroïnes entre elles Etty, Bayat et Riz Concernant les trois protagonistes, il y a tout de même quelques points positifs à relever du moins de mon côté Même si je n'ai pas réussi à les cerner, ces trois personnages je ne peux nier qu'il y a quand même une amitié très forte une sorte de sororité assez complexe Et puis, fait rare pour qu'elles soient soulignées, il y a des relations amoureuses au sein de ces pensionnaires qu'elles soient suggérées ou abordées donc ça, c'est plutôt positif quand même Et toi Gaëlle ? Si je peux donner un avis par rapport à ces trois héroïnes, ce n'est pas mes préférées que j'ai pu avoir Elles ont 17 ans, j'ai tendance à préférer les héroïnes badass Et là, j'avais beaucoup d'introspection sur les héroïnes donc beaucoup de mal à rentrer dans leur tête beaucoup de mal à les apprécier beaucoup de mal à comprendre leur amitié assez particulière sachant qu'il y a une romance qui se met en place D'ailleurs, je trouve très bien de l'avoir fait Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre ces trois jeunes filles à comprendre leurs liens sachant qu'il y a beaucoup de violence autour de ce groupe de femmes mais on n'arrive pas à comprendre d'où est-ce que c'est dû à la toxe ou est-ce que c'est dû à leur concurrence entre elles ? Présentée comme un roman féministe je vous avoue qu'avec Gaëlle, on cherche encore pourquoi Bien que la toxe n'épargne que les femmes les faisant mutantes au passage je n'ai pas réussi à lire entre les lignes contrairement à d'autres apparemment Sous couvert d'une atmosphère morbide qui aurait franchement pu me plaire si je n'avais pas eu l'impression d'être perdue dans un épais brouillard il y a effectivement un message environnemental Enfin je pense ! La nature reprend-elle ses droits sur l'humain devenu virus pour la Terre ? Ben je ne sais pas si c'est ça le message T'en dis quoi Gaëlle ? Quand je lis Un Young Adult j'attends beaucoup d'un message de l'auteur et je vous avouerai qu'il n'est pas clair pour moi Qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ? Il ne l'est pas passé Il n'est vraiment pas du tout passé Qu'est-ce que l'auteur a voulu mettre en avant ? Je ne sais pas en fait parce que pour moi j'ai beaucoup trop de questions sans réponse J'ai une fin ouverte qui du coup le message d'espoir ne passe pas Pour moi Wilder Girl ne peut pas être un one shot Il doit avoir un préquel pour expliquer comment la toxe a pu être mise en place puisqu'en plus on n'en sait pas plus et on ne comprend pas ce rapport avec la femme parce que tout le monde parle d'un roman féministe je cherche encore à savoir où est le roman féministe et il doit avoir une suite avec cette fin ouverte parce que j'ai encore des questions sans réponse que je vais vous apporter très vite Pour en avoir on en a des questions on n'a que ça d'ailleurs Finalement c'est quoi la toxe ? Comment est-elle apparue ? Et pourquoi ? Et est-ce que ça ne concerne que l'île de Raxter ? Bref, vous l'aurez compris trop de questions pour pratiquement aucune réponse Donc voilà une impression d'être restée en surface devant un roman dystopique totalement hermétique alors qu'à la base j'attendais ce roman avec impatience d'où ma frustration et mon énorme déception Une déception que rejoint également Gaëlle vous voyez plus tôt Pourquoi je suis déçue ? Pourquoi des questions sans réponse ? Je veux comprendre pourquoi la toxe agit sur la femme Je veux comprendre quel est le rapport avec la fécondité Je veux comprendre pourquoi ça tue les hommes Désolée si je spoil un petit peu Je veux comprendre pourquoi l'île Raxter Je veux comprendre pourquoi la population externe ne réagit pas et pourquoi il n'y a plus aucun lien avec les parents Je veux comprendre pourquoi les parents pensent que leurs filles sont mortes Je veux comprendre aussi comment la médecine les médias gèrent cette situation et est-ce que c'est que l'île Raxter qui est touchée par la toxe Donc vous voyez je finis avec beaucoup trop de questions Je reste sur ma fin alors qu'il y avait tout un potentiel et tout un univers à traiter et comme je répète ça tombait bien on était sur le confinement on est sur l'île de la Réunion donc on avait vraiment le cadre idyllique pour lire ce roman cadre idyllique ou pas Donc voilà beaucoup trop de questions sans réponse et vraiment je me demande si Rory Power peut nous laisser sur ça en fait Voilà Donc je vous souhaite une bonne semaine et merci de m'avoir écoutée Bon voilà pas besoin d'en dire plus je pense que Gaël a bien résumé notre critique Merci Gaël Alors qu'on aime ou pas un livre l'essentiel c'est qu'il nous fasse réagir qu'il nous fasse s'interroger ce qui est tout de même le cas avec Wilder Girls Wilder Girls de Rory Power édité chez Robert Laffont dans la collection R Qu'est-ce que tu dis ? Ah toi aussi t'as faim ? Oui c'est l'heure de la gourmandise ! Bon après une lecture très très mitigée quelle est la pâtisserie associée à ce roman ? Et bien vu que je n'aime pas ça ça va être le pouding Ouais il y a des trucs dedans des ingrédients dont je ne sais pas d'où ils sortent ce qui forme un amalgame de pâtisseries assez dense et indigeste pour moi donc à l'image du roman Désolée pour ceux qui aiment le pouding Merci à Gaël pour son oeil de lynx et quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires en vidéo ou en podcast Ciao ! Ah bah oui t'as pété du puant ! Ah bah ! Bah oui ? Bah oui ? T'as pété ? T'as honte ? Bah oui !